En général, pour une chanson, tes instrumentaux sont modifiés nombreuses fois avant d'aboutir. Il n'y a pas de règle parce qu'il y a des chansons qui font des arrangements qui vont naître comme ça en une heure et puis il va vraiment se passer la chose. Il y a la magie sur l'arrangement et puis effectivement des morceaux où il faut faire cinq versions pour trouver la bonne. Donc il n'y a heureusement pas de règle, ça dépend vraiment de chaque chanson. Pour le troisième album que je suis en train de faire en ce moment, là c'est autre chose, c'est que je cherche vraiment à trouver la forme et le look comme ça de la chanson qui soit la plus propre à l'écriture de la chanson. C'est pour ça que là effectivement j'essaye de tourner autour des chansons et parfois de faire quatre, cinq versions, six versions pour trouver l'apparence de la chanson la plus adéquate et la plus cohérente. Ce qui est assez intriguant aussi c'est qu'on s'aperçoit que sur la bohème, tous les musiciens sont vraiment mis à l'honneur et on s'aperçoit que la plupart des morceaux sont l'impression, une combinaison où entre toi et tes musiciens c'est une osmose qui se passe. C'est comme ça que naissent les morceaux. Oui, sauf que là justement par rapport à la bohème, il y a un truc qui caractérise vraiment ce disque et qui fait que ça me permettait de me retrouver, c'est qu'en fait, c'est absolument pas d'ailleurs une fierté, c'est plus un côté concret, c'est qu'à 90%, enfin un peu plus peut-être, je dirais que tous les morceaux à part un, je les ai en fait joués tout seul, c'est-à-dire que je me suis amusé à bricoler, à faire la batterie, la basse, les claviers, les guitares, etc. tout seul, ce qui fait que la fusion et la cohérence est simplement le fait que je joue chaque instrument, je me dédouble et donc il y a effectivement la même horloge, le même rythme, les mêmes envies, les mêmes arrangements et donc ça donne quelque chose d'assez compact. Mais je voulais que ce disque-là justement implique, au lieu d'impliquer les musiciens avec moi, m'implique surtout moi et me permettre de me retrouver. Donc là, c'est une manière d'entendre pour les gens en fait ce que je fais quand je suis seul et quand je fais mes maquettes chez moi. Et c'est plus, voilà, il y a une intimité là-dedans, c'est-à-dire qu'on entend comment on joue un peu de basse, de batterie, avec les imperfections qu'il y a, etc. Mais c'est une manière de montrer aux gens ce que je fais quand je suis seul dans mon studio et quand je travaille, quand je compose mes morceaux, quand j'essaie de les arranger. Sur la bohème, la guitare est très présente. Je trouve que le disque est peut-être plus agressif et plus rock que ce que tu avais fait précédemment. Après, effectivement, c'est vrai que ça c'est très possible que l'humeur du disque est peut-être plus pop-rock comme ça, un peu plus... parce que c'est l'instrumental, qu'il n'y a pas les mots et que souvent quand tu enlèves les mots, ça te permet d'électrifier plus les choses, de mettre en avant un solo de guitare. Si tout d'un coup tu mets ça et puis que tu mets des mots dessus, ça s'interfère parce qu'il y a trop d'informations. Donc l'idée c'est que ça me permettait justement de faire ça, c'est-à-dire de mettre en valeur les instruments, leur façon de jouer. Mais c'est vrai que quand je fais un projet comme celui-là, quand je fais un disque comme le troisième que je fais en ce moment, je n'ai absolument pas le recul de me dire « Tiens, la couleur générale sera agressive, sera douce, sera... » Je fais les choses qui me viennent avec le plaisir du moment, en essayant de prendre le plus de plaisir possible parce que souvent c'est ce qui fait les bonnes choses, c'est quand il y a vraiment du jeu, quand il y a un amusement. Et donc voilà, moi ce qui me guide avant tout c'est le plaisir, c'est de m'amuser un maximum et je sais que c'est assez étonnant mais plus dans ces métiers-là, plus tu t'amuses et plus justement t'as pas le sentiment de travailler, mais t'as le sentiment de jouer et t'as le sentiment de retrouver ton enfance à travers ça justement, et plus t'es dans la vérité du moment quoi. Donc ça dépasse les styles musicaux, ça dépasse le son rock ou le son quoi que ce soit, à certains moments ce qui m'a peur, c'est d'être en cohérence avec le moment présent. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...